Rabi Nachman Me'ouman Rabi Nachman Me'ouman Kappaï Jamaï Kappaï Pour des présentations, quoi de mieux qu'un petit chant d'introduction ? Eh bah ouais, plaisir ! On y va ? Alors, on y va ! Sur ces belles paroles, je vais présenter Aaron et Mbordechai Aaron et Mbordechai sont venus à l'improviste, on frappait à la porte et puis voilà, il y a la magie qui s'est instaurée, voilà, exactement ! Mais pardon que je ne parle pas tellement bien le français, mais ce n'est pas au hasard, il n'y a rien qui est au hasard. Si on est rentré ici, si on est rentré dedans, si on est là maintenant à cette seconde-là, ça veut dire qu'Hashem Mbordechai, le roi du monde, il nous a rendré qu'on doit arriver ici et de voir qui on doit voir. Ce n'est pas stable, il n'y a rien qui est stable dans le monde. Ce qui est très étonnant, c'est que la caméramane qui est là, la jolie Morgane, et moi-même, je devais partir à l'instant. Le cœur, des fois, appelle à faire certaines choses, et puis voilà. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard... Quand on dit le demi-cré qui veut dire hasard, si on les retourne, ça fait Rakh mais Hachem. Rien que d'Hachem, c'est-à-dire qu'on croit qu'il y a le hasard, en fait, ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui se cache dans... La Providence, elle se cache dans les événements d'Avi, qu'on croit que je suis passé par là et pas par là, mais c'est Hachem qui veut ça. Alors, moi, je dis que quand on a la chance de vous avoir, il faut en profiter. Et si on peut faire profiter tous nos internautes et toutes les personnes qui nous regardent au travers de la télévision, vous avez un livre devant vous, c'est le livre de Bereshi, nous sommes en plein dedans. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, on peut avoir quelques... Paroles. Paroles de... Ouais, avec plaisir et besoin d'Hachem. Mais avant ça, le chumage, tout le monde sait c'est quoi ? C'est la Torah d'Hachem, Baruch Hashem, que juste avec ça, aujourd'hui, on peut vivre. Avec la Torah qui nous guide et qui nous dit et qui nous renforce et qui nous... C'est ça, en fait, c'est toute notre vie, c'est ça. Et ça, en fait, c'est Moshé Rabbeinu qui l'a reçu. Et chaque d'or, comment on dit chaque d'or ? Génération. Chaque génération. Moi, je dois... Et j'ai besoin de l'aide avec le français, alors... Tu m'aides, hein ? Non, 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 vas-y. Chaque génération, en fait, il y a un tzadik qui vient pour aider, en fait, la génération. Et Rabbein Achman, tout le monde a entendu parler de lui. Il faut expliquer qu'une génération, c'est ce qu'on appelle une ère spirituelle. D'après un tzadik qui s'appelle le Sfatémet, une génération, c'est une ère spirituelle. Ça peut durer 50 ans, comme 300 à 400 ans en plus. Ce n'est pas qu'une génération avec des gens qui vivent et qui se montent. Ce n'est pas une génération de 100 ans. Non. Au niveau matériel, peut-être, mais au niveau spirituel, non, c'est une... Oui, en fait, c'est quand même quelqu'un qui amène un enfant dans le monde. Et en fait, cet enfant, après, il peut faire tout un changement dans tout le monde, en fait. C'est-à-dire aussi, c'était, en fait, une génération, mais qui a changé tout le monde d'après aussi. On peut comprendre ça aussi comme ça. Alors, Rabbein Achman, lui, il a donné des conseils et des renforcements d'Afka pour cette génération-là. Exprès juste pour cette génération, qu'elle a tellement, tellement beaucoup de... Aussi beaucoup de biens. C'est sûr qu'on est rempli de biens, mais il y a aussi beaucoup de problèmes. Et que ce grand sadique-là, il peut nous aider de partout. Quand même, il a dit, moi, je peux aider l'homme qui est tombé même 800 fois, toute la Torah, du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. Il peut l'aider, il peut le ressortir de tout ce qu'il a fait. Il peut tout réparer. Et c'est pour ça que tout le monde doit savoir et de connaître, en fait, ce grand sadique. Parce que Mehmet, c'est pour chaque juif. C'est même quelqu'un qui croit que lui, il est perdu, lui, il n'a rien fait, lui, il n'a fait aucune mitzvah, il n'a jamais fait. Mais non, Rabbein Achman, il vient, il dit, chaque juif, chaque juif du monde, lui, il a une réparation. Chaque juif, chaque jour qu'il est encore là dans le monde, chaque seconde qu'il est encore là, en une seconde, il peut tout changer sa vie. Avec quoi ? Comment on change ? Alors, dès qu'on connaît un peu les conseils, dès qu'on lit un peu les conseils, alors on peut, ben, savoir comment se renforcer. Et c'est ça, en fait, le vrai point que Rabbein Achman, il parlait de ça, c'est, et à chaque fois, son renforcement, à chaque fois. Je voudrais juste intervenir, deux petites secondes, parce que Rabbein Achman, c'est une sommité, bien sûr, il y a un courant de pensée extraordinaire, il y a d'autres Rabes également, qui font un petit peu le même cheminement, pour arriver à remonter des personnes égarées, des personnes qui ont besoin de trouver une foi, un élan. Et donc, Rabbein Achman, qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport aux autres Rabes de notre génération ? Le Rabi, pour les Lubavitch, il y avait le Rab Amar, malheureusement, qui est parti, etc. Donc, il y a énormément de courants qui sont propices, comme certains Rabes Davidovitch, ou d'autres Rabes qui ont cette possibilité de rassembler énormément de jeunes, qui les amènent avec une foi énorme, y compris même avec les Narman, puisqu'il a des voyages organisés, et les mêmes personnes qui ont connu un cheminement au travers d'un autre Rabes, se retrouvent quand même à Oumet. C'est ça, hein ? Bien sûr, il faut savoir que même, il y a un grand mignan de Lubavitch à Rosh Hashanah, où c'est des Lubavitch, ça veut dire, il vient Lubavitch, il repart de Lubavitch, mais ils ont compris qu'il faut être cher Abin Achman à Rosh Hashanah. Moi, je crois que c'est une très belle question aussi, mais... Il y a une réponse. Ouais, tu veux dire, tu veux, vas-y. Vas-y, on va dire chacun une réponse. Chacun ce qu'il pense, parce que aussi, chez Rabin Achman, c'est pas qu'on peut te dire une réponse, mais en fait, c'est aussi, c'est un truc que, dès qu'il y a quelqu'un, il goûte quelque chose, et il sent quelque chose, c'est très, très dur d'expliquer ça à l'autre. C'est-à-dire, on peut essayer de vous expliquer un goût qu'on a goûté là-bas, mais c'est sûr, tout d'abord, que c'est rempli de tzadikim. Rempli de très grands tzadikim, dans chaque génération. Mais tu as demandé pourquoi, d'Afkar, Rabin Achman. Rabin Achman, c'est un très, très... C'est comme, on va dire, un très, très grand... Un refait, un très grand docteur. Et ce docteur-là, aujourd'hui, on ne le voit pas, en fait, parce qu'il est niftar. Mais lui, il a préparé tous les conseils, c'est-à-dire, il savait tous les problèmes du monde, ce qu'il y aura. Et il a dit que quelqu'un qui va venir... Il est niftar, je te coupe, mais d'après l'agmarin, un tzadik niftar, il est plus puissant que de son vivant. Oui. Donc c'est un tzadik. Donc au contraire, à la limite, c'est un bienfait dans ce cas-là. Pour sa capacité à réparer les nechamot, c'est un bienfait. C'est béhémètre un bienfait, qu'il soit niftar. Ce que disent également les Lubavitch, donc en ce qui concerne la disparition de ce monde du rabbi, c'est qu'il continue quand même à servir sa génération par rapport à... Alors, Rabbi Nachman... On parle beaucoup du rabbi de Lubavitch. Oui. J'ai un petit attachement avec. Super. Au HaShem HaKa, on est tous des juifs, on est tous ensemble. C'est ça. A qui hachouf du monde, c'est de savoir, Rabat, Breslev, tout d'abord, c'est d'être ensemble. D'être avec l'Ardout. Ce que l'on dit, c'est l'union. L'union, oui. L'union. HaShem, il aime l'union. L'union, oui. Alors, maintenant, sur la question, la belle question, on ne va pas parler encore beaucoup de ça, mais... Mais il y a des choses importantes à dire. Il y a des choses très importantes à dire. Ce que Rabbi Nachman, tout d'abord lui-même, il a dit, que lui, il a dit tout d'abord une parole qui est très, très forte. Il a dit, « HaSheli, tout cas, d'adbiata-Mashiach, mon feu, il va allumer, il va brûler, c'est-à-dire jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Mashiach va venir. Et il faut comprendre cette parole aussi. Il y a encore beaucoup de paroles que Rabbi Nachman, il a dit que après que le tzadik est venu dans le monde, avant, on pouvait travailler HaShem sans le tzadik, mais après que le tzadik est venu dans le monde, on ne peut pas travailler HaShem sans le tzadik. C'est-à-dire, tu peux voir des gens qui travaillent HaShem, mais quelqu'un que Bémet, il veut rentrer à fond, à fond, à fond, jusqu'à fond, dans la Vodat HaShem. Dès qu'il se rapproche, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il lui montre, il lui montre, montre que même s'il est monté très 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 haut, il peut monter encore plus très haut. Et même s'il est tout en bas, il le monte, je ne suis même pas en bas, je suis très très haut. Parce qu'à chaque fois, il voit dans lui que des bonnes choses. Ça, c'est ce que j'ai à dire. Mordraï, si tu arrives à... Bon, il y a des choses, après, plus profondes, mais ce n'est peut-être pas le... Ce n'est pas forcément obligé de rentrer dans ces choses. Sur le Zohar, il part d'un... Il y a un tzadik, tzadik esodolam, tzadik de chaque génération. Ça, on va laisser cette chose, mais il faut savoir que ça existe. Que dans chaque génération, comme il y avait un Moshé Rabbeinu, que toute la sortie d'Egypte et sortir, en fait, le peuple de ses passions, ses problèmes, ça passait par Moshé Rabbeinu. Il faut savoir qu'en chaque ère spirituelle, il y a ce même système avec Moshé Rabbeinu. Il y a des tzadikis, mais il y a le Moshé Rabbeinu, on ne va pas dire qui c'est. Pour nous, on l'a trouvé. Mais il faut chercher ce tzadik qui béhémette. Hachem lui a remis les clés de la génération. Maintenant, sans parler de ces choses, on va dire, un peu extrêmes, il faut voir que Rabbi Nachman, il s'est engagé sur des choses. Il a promis, par exemple, devant deux de ses élèves, deux de tzadikim et un sefer Torah, il a promis de se mettre en long et en large pour sauver toute personne. Comme il a dit à Ron, toute personne, même si elle a transgressé 800 fois toute la Torah, il a dit qu'il s'est engagé, cette personne qui viendra sur sa tombe, qui donnera une pièce de Zaka à sa mémoire, et qui lira les dix psaumes du Tikkunaklali, il a dit, je me mettrai en long et en large, je traverserai tous les univers célestes pour sauver cette âme, la réparer et lui donner une âme nouvelle. Donc on voit que c'est, déjà la différence, c'est un célest qui s'est engagé dans quelque chose. Et c'est quelque chose de très spécial, parce qu'il appelle les plus perdus du monde. C'est comme un médecin qui dit, je peux donner une guérison pour les cas les plus perdus. Donc maintenant, on peut poser la question, est-ce que c'est de l'orgueil ? Maintenant, moi, je te pose une question, est-ce que quelqu'un qui aurait trouvé le remède à la maladie la plus grave de la génération, est-ce que ça serait de l'orgueil de dire qu'il a trouvé le remède ? Non. Donc il se doit le dévoiler. En fait, c'est ce qui se passe. Rabbi Nachman, il a reçu du ciel la possibilité de réparer les âmes de notre génération. Même ceux qui sont tombés dans les fautes les plus graves, d'après le Zohar, les fautes les plus graves, c'est toutes les fautes qui touchent à la pureté des mœurs. Et d'après le Zohar, il me dit qu'il n'y a pas de réparation pour ça, celui qui tombe dans les écarts. Le Tycoon Nakhlali, Le Tycoon Nakhlali, exactement. Rabbi Nachman, c'est ça, il a découvert le Tycoon Nakhlali. En fait, il n'a pas écrit, il a découvert, après cinq ans d'efforts intenses, il a découvert ce remède qui était composé de dix psaumes à lire ensemble. Et donc, tu vois que c'est déjà un cadeau énorme à la génération, qu'on voit que c'est un des problèmes les plus graves. Moi, je peux dire plus que ça, que le dernier Shabbat, j'étais à Oman, au Rachem. Et celui-là qui vient là-bas aussi, il peut comprendre quelque chose. Celui-là qui était là-bas, il peut comprendre ce que je dis, mais celui-là qui n'était pas, c'est plus dur à comprendre. Mais tu arrives là-bas, je sens comme si tu arrives, je suis le tzadik le plus vivant du monde. Il te montre, il te reçoit, tu ressens là-bas un truc. En parlant de Oman, d'ailleurs, il y a aujourd'hui des capacités d'accueil pour les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a hôtel, il y a restaurant, on peut manger. On a vraiment une structure. Ce qui n'est pas encore fait, qui n'a pas encore été fait, c'est les routes. Parce qu'il paraît que c'est très compliqué pour se rendre d'un point à un autre. Et notamment pour celui qui veut aller pèleriner sur d'autres... Le Balchamantov, ou même le Balatania, le Ravnatan, c'est ça ? Oui, Ravnatan, oui. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui pour se rendre d'un point à un autre, même si les distances ne sont pas très longues. Mais il y a des routes qui sont en très mauvais état. Il y a un peu comme... Je peux choisir un très bon taxi. Ah, il y a des taxis ? Pour pas très cher, tu choisis un très bon taxi. 40-50 euros. Tu sentiras moins les creux qu'il y a dans la route. Il y en a des creux, mais une fois, tu sais, il y a 100 ans, il n'y avait aussi pas ça. C'est-à-dire, la Luxus, elle n'est pas toujours... C'est-à-dire, elle n'est pas toujours là-bas, dans Kiev, chez les Russes. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de Luxus que la Luxus qu'on connaît. La Luxus qu'on connaît... C'est une marque de voitures. De la Luxure. Luxure. Je pensais que vous aviez exprès. Je croyais qu'ils connaissaient la marque. En fait, c'est que vous... Non, c'est-à-dire, c'est pas le même chemin. Comment dis-je, je n'ai pas compris. La Luxure. Luxure. Le Lux. Voilà, le Luxe en général. Mais la Luxus, ça existe. C'est une voiture. Je n'étais pas beaucoup de temps en France. Pardon. Je voudrais savoir, avant qu'on parle un petit peu de livre... Ah ouais, un peu de Rabinathan. Voilà, ce que je voulais savoir, c'est... Qu'est-ce qui fait que votre mouvement rassemble énormément de jeunes ? C'est parce que vous dansez, vous chantez, vous... En fait, c'est tout ensemble. C'est aussi les danses et trucs, mais c'est aussi parce que chaque Juif, entre lui et dans lui... Chaque Juif, même s'il est le perdu le plus grand, à chaque fois, il veut. Mais il ne sait pas comment arriver là-bas. Il ne sait pas comment... Eh bien, quoi ? Alors vous, vous avez trouvé la danse ? Vous avez trouvé le champ ? Non, ce n'est pas juste la danse et le champ. C'est aussi la danse et le champ, oui. C'est aussi. C'est de venir chez chaque Juif et dire, on est frères. Ce n'est pas quand je suis maintenant avec la barbe et les péotes, eh bien, que moi, je suis là-bas et toi, tu es là-bas. Non. On est des frères, on est ensemble. On est ensemble. Alors, d'un coup, il me dit, ah, on est ensemble. Alors, moi, si je peux... Un des plus du tzadik comme tzadik, c'est comme il l'a dit au début à Rome, c'est que le tzadik, il est clair à ceux qui sont très, très hauts. Il peut montrer à quelqu'un qui a 50 ans de Torah qu'en réalité, il n'a pas encore commencé à servir Dieu. Et donc, lui donner des nouveaux horizons, monter encore. Il peut montrer à la personne la plus basse que Dieu est avec lui. Tu vois, et donc, nous, on ressent ça. Parce que dans chaque enseignement de Rabbi Nachman, on ressent que le tzadik, il est proche du peuple d'Israël. Donc, nous, quand on voit un Juif, il nous a appris à voir les points de bien qu'il y a en lui, de voir, de penser à quel endroit il est tombé, comment on a de l'amour dans notre cœur pour lui. Et donc, les gens, ils remarquent que nous, on ressent ça. Et vous arrivez à... On ne fait pas la comédie, c'est... Non, non, c'est... Voilà, c'est le bonheur transmis. Voilà. Donc, les gens s'approchent eux-mêmes parce que... Alors, lequel de vous deux, Aaron ou Mordechai, va nous parler un petit peu du livre de Béréchit ? Avec l'Écoute à la Chote, tu veux ? Vas-y. Il y a un petit truc à dire, mais... Ça passe sur le Parashat HaShavua. On laisse la nexuce de côté. Le Zerat HaShem, elle va venir aussi. Kadilla, la nexuce. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors, eh bien, la Parashat HaShavua, c'est le Parashat Vayetze. Alors, on raconte la Torah, comment, eh bien, Yaakov, eh bien, il est sorti de Bércheva. Comme à cause, eh bien, d'Essav, son frère, qui, en fait, eh bien, Yaakov, il n'a pas pris la bracha, mais... Il lui a acheté de lui la bracha. Et Saav, eh bien, il était en colère avec lui. Alors, il voulait le tuer. Alors, eh bien, il est parti en chemin, et c'est écrit, en chemin, eh bien, il s'est mis à reposer. Et dès qu'il s'est reposé, alors, eh bien, c'est écrit... Il s'endormit. Il s'endormit. Et il a rêvé que sa tête, elle était... Roshom agiyash amayma. Non, il rêvait d'une échelle. La tête de l'échelle. C'était, c'est écrit comme ça, que... Roshom agiyash amayma. Il a rêvé, eh bien, une échelle, que, eh bien, la tête d'échelle, en fait, eh bien, tout en haut, c'était dans le ciel. Et le bas, eh bien, c'était à côté d'Olimamash. Et il voit, comme ça, des malachis, comme ça, qui montent et qui descendent. Des anges. Des anges qui... Qui montent et qui descendent, et ils montent et ils descendent. Alors, Rabbi Nathan, eh bien, il voit de ça, parce que chaque passouk, chaque lettre dans la Torah, ça vient nous dire, eh bien, quelque chose à nous aussi. Alors, eh bien, il parle de ça, hein, comment chaque homme, il a beaucoup de fois, eh bien, dans sa vie, il a des... Il a des... Il monte, il descend, il monte, il descend. Il a plein de moments dans la vie. Des fois, ils sont plus durs, des moments, eh bien, plus faciles. Chacun avec ses moments, lui. Il dit, mais il faut savoir un truc. Que même si tu es en bas, même si maintenant, eh bien, chez... Maintenant, tu es... Moussav Arta, c'est-à-dire, eh bien, maintenant, l'échelle, elle est tout en bas, en fait. C'est tombé de ton niveau, tu as chuté. Ouais, même, il faut pas oublier, eh bien, jamais que Rochon, Magia, Chamaïma, que la tête, à chaque... Non, que la tête, elle est en haut. La tête, elle est à chaque fois en haut. C'est-à-dire, un homme, eh bien, il croit, ouais, maintenant, je suis en bas, maintenant, je suis... Qu'est-ce que je fais, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? C'est-à-dire, il faut pas tomber dans son esprit. Ouais. Confiance, il faut pas qu'il soit abattu de ça. Ouais, en fait, ce qu'il dit, mais en fait, qu'un homme, eh bien, des fois, il tombe, et tout ça. Il dit, ah, c'est-à-dire, maintenant, je suis tombé, je peux plus rien faire, et tout ça. Il dit, mais même, non, mais, je sais ce que tu as fait. N'oublie pas qu'à chaque fois, avec la tête, et comme le Baal Shem, je me rappelle, il a dit ça. Il a dit, l'homme, où il est, où ça marche, sa pensée, elle est, là-bas, toute l'homme, il est. Alors, besoin d'Hachem, que le Bémet n'existe qu'il l'aise, de savoir qu'à chaque fois, Hachem, il est avec nous, et à chaque fois, avec la joie, et de regarder à chaque fois notre bien. Et merci beaucoup, surtout. C'est vrai que vous êtes arrivé comme ça, à l'improviste, hein ? J'espère que la prochaine fois, ben, maintenant, vous connaissez le chemin, donc, vous savez que, on sera toujours prêt à vous accueillir, à donner un petit cours de Torah, une petite pensée, un petit conseil. Super. Vous serez toujours les bienvenus. Avec plaisir. On est très heureux de vous avoir entré, d'accord ? À très bientôt au studio. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada